Bonjour à toutes et à tous, à nouveau on refait un petit épisode de contre-argue comme pour le lion turin pour revenir sur vos réactions à ma petite trilogie sur le glyphosate. Pour celles et ceux qui connaissent pas le concept, je vous renvoie vers le contre-argue du lion turin. Le principe c'est d'apporter quelques réponses et compléments aux vidéos suite aux différents retours et remarques que vous me mettez en commentaire. Bon après ça par contre je vais changer de sujet, désolé car même si celui du glyphosate reste très vaste, il y a bien d'autres thèmes qui sont sur ma liste d'interface sciences politiques. Donc désolé pour celles et ceux qui veulent une suite, notamment sur le volet environnemental, mais bon j'ai pas trop envie de rester cantonné à ce sujet, il y en a beaucoup d'autres qui sont très intéressants. On verra si j'y reviens un jour. Alors cela va sans dire, il y a eu beaucoup beaucoup de réactions à cette trilogie et franchement j'ai un peu la flemme de les ordonner correctement donc on va juste les prendre les uns après les autres sans forcément d'hierarchie. Premièrement on va revenir sur cette tribune de no fake science car le réveilleur m'a fait un retour d'abord en commentaire puis ensuite par visio où on a pu échanger un petit peu plus en profondeur et de manière très apaisée et bienveillante je vous rassure. Même si nous avons nos divergences nous avons aussi évidemment beaucoup de points de convergence et heureusement d'ailleurs. Il m'a donc fait part de deux points importants qu'il me semble effectivement essentiel de clarifier a posteriori. Tout d'abord il m'a expliqué que suite à mes vidéos certains internautes se sont permis de lui envoyer des messages moqueurs, provocateurs, insultants, voire s'apparentant carrément à du harcèlement. Alors je préfère être parfaitement clair sur un point, ces méthodes ne sont pas acceptables. Je ne cautionne absolument pas qu'on aille emmerder les vulgarisateurs que j'ai cités ou d'autres d'ailleurs pour leur signature de la tribune no fake science. Franchement c'est assez difficile pour de nombreux vulgarisateurs et vulgarisatrices de prendre le temps et le courage de faire des vidéos et puis d'avoir une parole publique de temps en temps. Alors bien sûr ça vient avec des responsabilités, il faut rester ouvert à la critique car on ne fait jamais un travail parfait. Mais vous comprenez que si vous êtes des milliers à spammer quelqu'un pour lui faire part de votre petite réflexion goguenarde personnelle, eh bien ça peut vite s'apparenter à du harcèlement. La critique se doit toujours d'être polie et bienveillante et surtout mesurée. D'autre part sachez que si j'ai cité le réveilleur Fred et Monsieur Fils c'est justement parce que je pense que ce sont de très bons exemples de vulgarisation scientifique, chacun à leur manière. C'était presque justement parce que ce sont des excellents vulgarisateurs et que vous aviez l'air de bien les connaître que je les ai mentionnés. Donc il n'y avait vraiment aucune intention de les framer. Et si ça a été perçu comme ça, eh bien je m'excuse, la prochaine fois je les solliciterai en amont. J'avais d'ailleurs initialement prévu de mettre dans le script un petit texte qui expliquait bien qu'on ne pouvait pas associer tous ces vulgarisateurs à des tenants d'une position pro glyphosate. Je l'avais enlevé en me disant que en fait ce warning n'était pas nécessaire finalement, tant il était évident qu'il ne fallait pas faire d'association abusive et que personne dans le public n'irait décemment les faire chier pour une tech prise en 2019. Bon faut croire que je suis encore un petit peu naïf, je débute sur YouTube et que j'ai pêché de ce côté là. Je vais donc remettre ici le bout de script que j'avais prévu initialement. C'est vraiment le texte original. Alors déminage immédiat et disclaimer officiel, ceci n'est pas une mise en accusation de ces vulgarisateurs. Je tiens vraiment à faire une pause à ce stade. Ici je me contente de préciser que la tribune est suffisamment diverse pour la qualifier d'action collective. Pas de bashing, on ne connaît pas les justifications qui ont poussé telle ou telle personnalité à signer cette tribune, ni leur degré d'adhésion à chacun des énoncés. Je tiens vraiment à vous avertir, en aucun cas il ne faut utiliser cette tribune pour discréditer le travail et le professionnalisme de ces vulgarisateurs et sceptiques. Et encore moins pour les harceler, cela va sans dire. Sur l'argumentarium, on argumente mais on ne fait pas de procès. Voilà c'était ça le texte que j'avais mis à la base. Bon force est de constater que j'aurais dû maintenir ce warning, mea culpa donc, et merci au Réveilleur pour cette petite mise au point. L'autre point de critique qu'a soulevé le Réveilleur à juste titre, c'est que du fait de la longueur et de l'espacement des trois vidéos, en écoutant que sporadiquement, on pouvait comprendre que mon propos incriminait en quelque sorte toute la sphère vulga-sceptique Z dans un grand panier uniforme, tous d'accord sur le glyphosate et qui soutiendrait unanimement l'inocuité totale du produit. Bon alors effectivement ça peut donner cette impression, si ça a été le cas, bah sachez que non, c'est pas du tout le sens de mon propos. La vulgarisation sur internet c'est complexe mais c'est surtout très hétérogène. D'ailleurs la tribune a non seulement fait l'objet de pas mal de débats, parfois publiquement sur Twitter, notamment avec le youtubeur Le Nguyen Hoang de la chaîne Science4All, encore un très bon vulgarisateur que je recommande au passage, mais apparemment également en interne au sein de certains groupes. Et selon le Réveilleur, certaines personnalités ont ainsi signé la tribune parce qu'ils ont partagé le fond, à savoir qu'il faut que la science soit traitée correctement dans les médias et qu'on ne pouvait pas prendre seulement ce qui nous convient dans la science pour appuyer notre point de vue. Et ils ont signé alors même que certains items ne leur paraissaient pas tous particulièrement pertinents ou bien formulés. En signant cette tribune, en fait il s'agissait de rétablir un peu d'équilibre dans la vision alarmiste véhiculée par certains médias qui leur semblait disproportionnée. Ce qui est probablement vrai, on va pas se le cacher. Et le Réveilleur a insisté sur ce point, c'est pas tant sur le risque que fait courir le glyphosate, mais sur le caractère disproportionné et alarmiste de certains traitements médiatiques que portait en fait la critique. Mais, et c'est ce que j'ai dit au Réveilleur, même si l'intention est effectivement louable, il y a deux choses qui m'embêtent quand même toujours un peu dans cette tribune. Bon d'abord c'était peut-être un premier exercice pour beaucoup des signataires, mais sachez que lorsque l'on signe une tribune publique, on ne peut pas ensuite se désolidariser d'une partie du propos qui s'y trouve. C'est tout le principe d'une tribune en fait, on est d'accord avec l'entièreté de ce que l'on signe, c'est une sorte de contrat moral. On peut pas venir ensuite dire ah oui je suis d'accord avec cette partie, mais pas trop avec l'autre, il faut faire la part des choses. Mais non, quand on signe une tribune, on signe toute la tribune. Moi par exemple je l'ai pas signée. Et oui j'étais déjà médiateur scientifique à l'époque. Car l'autre chose qui m'embête avec cette tribune, et pas que moi d'ailleurs, c'est qu'elle vient mêler dans la catégorie des consensus scientifiques des choses qui n'en sont pas. Or c'est justement ce qu'elle prétend faire, rappeler des consensus scientifiques. Dans le cas du glyphosate, le consensus est réglementaire, et j'insiste particulièrement sur ce point. Ce n'est pas le consensus scientifique. En mêlant les deux, on risque de créer, et c'est ce qui s'est passé à mon sens sur le glyphosate, un glissement d'un concept à l'autre, en associant les deux. D'ailleurs moi je ne sais même pas combien de fois on m'a dit dans un débat, mais le glyphosate ne pose pas de risque sanitaire à utilisation normale. C'est un consensus scientifique, enfin. Ce glissement vient peut-être du fait que l'on associe parfois abusivement ce qui est vrai à ce qui relève du consensus scientifique. Il y avait une séparation entre les deux concepts. Ce n'est pas parce que quelque chose est vrai que c'est un consensus scientifique. Par exemple, la phrase en France le vol est puni par la loi est vrai. Le vol il est bien puni par la loi. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un consensus scientifique. C'est une vérité légale. La phrase aux expositions professionnelles et alimentaires courantes, les différentes instances chargées d'évaluer le risque lié à l'usage de glyphosate considèrent comme improbable qu'ils présentent un risque cancérigène pour l'homme est vrai. Mais ce n'est pas un consensus scientifique. C'est la description d'une position commune de différentes agences. Et ce n'est pas parce qu'elles basent en partie leurs avis sur de la documentation scientifique qu'elles représentent un quelconque consensus scientifique. Passer de l'un à l'autre relève d'un processus de confiance dans le mécanisme de réglementation, pas dans le processus scientifique. C'est une position politique. Il faut avoir confiance dans l'institution. Or cette confiance, il y a plein de raisons particulièrement justifiées de la remettre régulièrement à l'épreuve. Attention par contre il ne faut pas y voir un propos complotiste, je vais vous expliquer. Les agences de contrôle sanitaire sont des instances qui se trouvent à l'interface entre science et politique. Et même si elles sont composées en grande majorité de personnes issues du monde universitaire et académique, elles doivent se conformer à quelque chose de très spécifique à cette interface. Les normes légales en vigueur. Les agences n'interdisent jamais les substances simplement en fonction de ce que dit la science. Comme ça, de manière éthérée et non située. Elles doivent évaluer ces connaissances en fonction de normes réglementaires préexistantes et qui dépendent en grande partie du monde politique. Ces normes comme les doses journalières admissibles, les limites de potabilité ou les catégories de classification sont le résultat d'arbitrages permanents entre des connaissances scientifiques et les divers impacts sur la société. Des évaluations bénéfices-risques, les limites techniques de certains secteurs et les intérêts des différents secteurs d'activité qui sont impactés par ces normes. Personnellement, j'ai eu la chance dans mon parcours professionnel d'assister à une partie de la restitution du projet scientifique Macara qui a justement étudié les processus qui ont amené à différentes normes sur la qualité de l'eau. Et on y découvre que si les normes s'appuient effectivement en partie sur la connaissance scientifique, elles ne s'y limitent absolument pas et sont d'ailleurs parfois très éloignées des connaissances réelles et des préconisations des scientifiques. Et ce de manière très hétérogène. Ce hiatus diffère grandement en fonction des substances, de leur degré de connaissance, de leur utilisation dans la société, etc. Ça veut pas dire que les normes sont inutiles ou à ignorer. Attention, ça veut juste dire qu'il faut en permanence les réévaluer non seulement en fonction des connaissances scientifiques, mais également en fonction des évolutions de la société, de la perception du risque, des exigences du consommateur, de l'impact socio-économique, etc. Et ça, ma foi, c'est du domaine du politique. Et parfois, les connaissances évoluent d'une manière qui font que les normes ne sont plus adaptées pour quantifier précisément tel ou tel risque. Il y a donc constamment un écart, un hiatus entre science et réglementation qui peut être plus ou moins grand en fonction des sujets. Ce hiatus, il est très bien connu des scientifiques et des incenses de régulation, mais relativement peu du grand public et souvent même des amateurs de sciences, pulgarisateurs et autres sceptiques. Et à nouveau, c'est pas un reproche, on ne peut pas être spécialiste de tout, on peut pas tout savoir, c'est pas grave. Moi, par exemple, si j'avais pas côtoyé des scientifiques qui ont étudié ces processus, je serais probablement pas au courant de ce phénomène. Bref, une des conséquences de ces arbitrages par les normes, c'est que ces dernières rendent parfois la tâche quasiment impossible aux agences en régime de controverses scientifiques. Comment faire évoluer l'adéquation des connaissances avec la norme quand les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, voire remettre en question la norme elle-même ? Ben c'est très très compliqué. Et si vous ajoutez en plus de ça la bataille médiatico-politique et les éventuelles conséquences socio-économiques d'un changement de classification, voire d'un changement de norme, vous comprenez mieux la frilosité de ces agences à trop chambouler le fragile équilibre déjà en place. Repensez juste à la bronca qu'a subie l'ANSES quand elle a interdit le S-methalachlor l'année dernière. Pourtant sur ce produit, franchement, tous les indicateurs allaient dans le sens de l'interdiction. C'est un produit qui contamine les nappes et dont les concentrations de métabolites dépassent largement les normes en vigueur européennes. Et dont les problèmes sont très documentés scientifiquement. Alors vous imaginez un petit peu la difficulté dans laquelle se trouve l'ANSES dans le cadre du glyphosate, qui non seulement est en plein régime de controverses, mais est en plus un maillon absolument essentiel de l'agriculture conventionnelle. D'ailleurs, sachez qu'un rapport très récent du groupe de travail de conseil scientifique de l'ANSES, daté de novembre 2022, identifie très bien ce problème de hiatus entre connaissances scientifiques et réglementations. Et spécifiquement dans le cas du glyphosate, où la controverse est en plus alimentée en permanence par des intuitions de Bayer Monsanto qu'on a effleuré dans la troisième vidéo. Parce que oui, si vous pensez que j'ai mis absolument tous les éléments que j'ai trouvés dans ma vidéo, détrompez-vous, c'était un petit échantillon. Si vous voulez mettre sur pause, l'ANSES a fait une sorte de listing à la pelle des intrusions du monde industriel sur le sujet. Je vous mets l'extrait et le document en description, c'est assez édifiant. Concernant l'EFSA par exemple, sachez que normalement, quand un produit phytosanitaire est classé comme cancérigène probable ou certain, ça le produit rentre alors dans la catégorie des CMR et entre dans un autre régime légal. Il faut alors obligatoirement trouver une substitution quand elle existe. Et quand elle n'existe pas, c'est toute une chaîne de mesures de sécurité envers les travailleurs qui se met en branle automatiquement du fait de la législation en vigueur, pouvant même entraîner de facto une interdiction pure et simple de la molécule. Pour le glyphosate, les conséquences sont absolument colossales pour tout le système agricole européen. Tout ça pour un simple changement de classification. D'où l'effort considérable qui est déployé par l'agro-industrie pour empêcher à tout prix cette classification CMR. Bref, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de complotisme, de défiance excessive ou de volonté de décrédibiliser l'ANSES ou les autres agences dans mon propos. D'ailleurs, je vous rappelle qu'Hélène Blanchoux, que j'ai interrogée pour ma première vidéo, elle fait partie du pôle de phytopharmacovigilance de l'ANSES. D'ailleurs, elle a beaucoup travaillé sur le S-métholachlor, justement. C'est juste que réduire la position des agences à un simple reflet des connaissances scientifiques sur un produit, sans prendre en compte les effets de normes et de réglementations et leurs conséquences en cascade, c'est faire une erreur d'analyse importante. Donc voilà, à l'avenir, sachez-le, un consensus réglementaire ne veut pas dire consensus scientifique. Allez, on passe à autre chose. La vidéo va être longue, je crois. Autre point important qui est parfois revenu sous la dernière vidéo, c'est que ce n'est pas parce que les arguments défendus par les sceptiques sont les mêmes que se produit par Monsanto, qu'ils seraient fondamentalement mauvais et qu'il faut avant tout juger de la pertinence des arguments eux-mêmes. Alors cet argument, pour moi, il est très difficile à tenir, franchement. D'abord, parce que justement, j'ai fait toute la première vidéo pour répondre en détail à ces arguments et montrer à quel point ils sont bancals. Mais au-delà de cette démonstration, qui vous en conviendrait, nécessite quand même d'aller très très loin dans l'expertise pour pouvoir y répondre, il faut vraiment se sortir de la tête que les arguments existent de manière absolue, non située, détachés de leurs producteurs et de leurs messagers. Le messager fait partie du message, enfin. D'ailleurs, si c'est Monsanto qui avait porté ces arguments directement sur la place publique et dans les médias via leur chargé de communication, tout de suite ils vous auraient paru moins pertinents. C'est justement parce qu'ils passent par des passeurs de sciences, des journalistes et des scientifiques que ceux-ci acquièrent une légitimité et une pertinence particulière. On ne peut jamais totalement détacher la pertinence d'un message à la confiance que l'on porte à son messager, même si on pratique le scepticisme ou la zététique. D'une part parce qu'on n'a pas toujours accès aux connaissances pour évaluer correctement ses arguments. Ensuite, parce qu'on n'en a pas toujours le temps, ni l'énergie, ni la volonté. Et enfin, surtout, parce qu'aller à l'encontre de ses arguments, c'est aller contredire directement la personne qui vous les a donnés. C'est aller questionner sa pertinence. C'est aller lui donner tort. Et autant il est confortable de donner tort à un interlocuteur qu'on n'apprécie que moyennement, autant il est extrêmement inconfortable d'aller contredire quelqu'un que l'on respecte ou que l'on admire. Faire porter un message par un intermédiaire de confiance, qu'il soit scientifique, journaliste ou vulgarisateur, c'est une stratégie parfaitement connue des industriels. Ils le savent très bien que ça marche, et ça depuis un siècle. Et c'est exactement cette stratégie qu'a mis en place Monsanto et sans qu'on le sache. Et sans les Monsanto Papers, je vous rappelle qu'on n'aurait pas la preuve formelle de cette stratégie d'influence. Du fait du paradigme rationaliste, qui est aussi partagé par le scepticisme et la zététique, l'idée que l'on puisse évaluer un argument de manière rationnelle, indépendamment de son mécanisme de production et notamment de son producteur, rend du coup mécaniquement poreux à ses stratégies. Justement parce qu'on s'en pense protégé. Alors qu'on ne peut pas s'en protéger. Un argument vous semblera toujours plus pertinent lorsqu'il est énoncé par un intermédiaire de confiance ou une autorité reconnue, et moins pertinent quand il est énoncé par une personne que vous jugez non fiable, voire mal intentionnée. Bon d'ailleurs, je profite de cet éclaircissement sur la pensée sceptique que d'ailleurs sachez que je partage en partie. Je suis pas un antiseptique pour faire un jeu de mots rigolo. Pour répondre aux fameux arguments de l'homme de paille dont certains m'ont fait part. Ah vous l'aimez bien celui-là, le sophisme de l'homme de paille. Ouais je vous comprends. Il est très souvent utilisé en rhétorique et notamment en rhétorique politique. c'est un grand classique. Pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est, en gros le sophisme de l'homme de paille c'est le processus rhétorique qui consiste à fabriquer un faux argument à son adversaire, proche de celui qu'il défend mais généralement complètement caricatural. Un homme de paille donc, pour mieux le démonter au lieu de s'attaquer au véritable argument. Et ici l'homme de paille serait que j'ai attribué au camp des défenseurs de l'herbicide la défense d'un consensus scientifique sur l'inocuité totale du glyphosate. Alors qu'en fait il défendait le consensus sur l'absence de risque sanitaire que fait courir le glyphosate à utilisation normale. Alors alors, ai-je recouru à ce stratagème déloyal pour m'attaquer à ce camp sans leur répondre directement ? Eh bien je ne crois pas non. Et pour deux raisons. La première c'est que vous pourrez regarder à nouveau mes vidéos je précise bien régulièrement que ce qui est défendu c'est bien l'inocuité du glyphosate à utilisation normale. J'ai justement fait attention à ce détail parce que moi aussi j'ai été formé à l'école des sceptiques donc je connais très bien ces sophismes. Par contre bah oui c'est un peu long à dire à chaque fois donc au bout d'un moment je raccourcis les termes. Voilà dans une narration ça paraît assez évident que lorsqu'on a dit deux ou trois fois le consensus scientifique sur l'inocuité du glyphosate à utilisation normale bah par la suite on dit juste le consensus ou l'inocuité du glyphosate. Surtout que lorsque je mentionne la tribune de No Fake Science je mets bien l'extrait complet en entier avec tout le détail de la phrase. Bon après je l'ai peut-être pas reformulé entièrement assez souvent dans les trois vidéos pour que ça imprime bien c'est possible effectivement mais bon c'est un peu chipoté. Je reprécise donc à chaque fois que j'y fais mention il s'agit bien là du consensus sur l'inocuité du glyphosate à utilisation normale dont il est question. Mais l'autre raison pour laquelle je ne pense pas avoir fait un homme de paille c'est justement parce que ce glissement entre position réglementaire et consensus scientifique qui n'a rien d'évident on l'a vu lui il a été très clairement fait par la communauté des passeurs de sciences. C'est donc bien ce message de l'inocuité du glyphosate à utilisation courante comme consensus scientifique qui a fini par infuser à la fois dans ce milieu et dans le public qui les suit. Or il n'y a pas consensus scientifique il y a controverse. Et j'insiste oui il y a controverse sur l'inocuité du glyphosate à utilisation normale, pas à utilisation extrême ou en ne prenant en compte que le danger et non le risque. Non c'est une controverse qui porte bien sur le risque principalement des professionnels exposés. On a des données parcellaires et parfois contradictoires certes mais qui commence sérieusement à pencher pour un risque accru de certaines pathologies. En population générale c'est pas qu'il y a consensus ou quoi que ce soit c'est juste qu'on ne sait littéralement pas du fait de l'absence de données et de suivi. Et vraiment le consensus scientifique c'est pas quand on ne sait pas c'est qu'il n'y a rien. BOUM consensus faute de mieux. Thayer de Russell tout ça tout ça. Non quand on ne sait pas il n'y a pas consensus il y a on ne sait pas point. Et d'ailleurs je vous signale que très souvent le à utilisation normale il disparaît purement et simplement des tweets proglyphosate hein. C'est pas moi qui l'invente. Celui de David Loapre par exemple qui, je le précise à nouveau, a retiré son tweet depuis. Et très bon vulgarisateur au passage hein lui aussi. Il parlait bien dans l'absolu. Le glyphosate n'est pas cancérigène. C'est un consensus scientifique. Point barre. Alors même que le cirque avait classé le glyphosate en cancérigène probable à cette époque. Puis qu'il y avait déjà des études scientifiques qui avaient trouvé une association entre glyphosate et tel ou tel cancer. On était donc déjà en régime de controverse. Affirmer qu'il y a consensus est une erreur. Donc non j'ai pas l'impression d'avoir fait un homme de paille en l'occurrence. Le message qu'ont retiré beaucoup d'amateurs de science en herbe à l'époque, pour l'avoir personnellement constaté et pas que moi d'ailleurs, c'était bien qu'il y avait un consensus scientifique sur l'inocuité du glyphosate. Et qu'en gros tant qu'on n'en avalait pas un verre tous les matins il y avait aucun risque. Il faut pas négliger l'impact colossal que peut avoir ce type de message. Ça peut par exemple augmenter la possibilité des comportements à risque. C'est à dire que ça peut inciter les gens à ne pas se protéger quand ils utilisent du glyphosate. Bon puisqu'on parle de biais, d'idéologie, on va enfin aborder le gros point qui est souvent revenu en commentaire. Le livre, les gardiens de la raison. Bon je passe sur les commentaires qui supposent que j'ai juste lu ce livre et deux trois papiers pour écrire cette trilogie. Bon là on est carrément dans de la mauvaise foi, ma bibliographie elle est longue comme le bras, j'ai potassé pendant des semaines, j'ai croisé mes sources, j'ai fait quatre entretiens pour m'assurer de la justesse de mon propos avec les scientifiques François Larruvé, Xavier Coumoule, Hélène Blanchoux et seulement à la fin Stéphane Foucard. Donc concernant ce fameux livre parce qu'il a fait beaucoup jaser, voire carrément grincer des dents. La principale critique de ce livre qui provient évidemment de la fisse et de la sphère sceptique, c'est celui d'un livre à charge, orienté, biaisé et qui serait truffé d'erreur. Alors déjà sachez que s'il n'avait pas été coécrit par un chercheur spécialiste du sujet comme les Sylvain Laurent, je ne me serais probablement pas autant appuyé dessus. Car des ouvrages de journalistes, il y en a pléthore et de qualités très diverses, et quand bien même ces derniers seraient très bien écrits et documentés, ils ne constituent pas vraiment des sources que l'on peut considérer comme issues du monde scientifique au sens large. Bon ça retire évidemment rien à leur légitimité, mais l'angle de cette chaîne c'est justement l'interface entre sciences et sociétés. Et donc c'est souvent de ce monde académique universitaire que je tire la grande majorité des arguments qui sont développés dans mes vidéos. Vous noterez que lorsque je m'appuie sur des sources journalistiques, c'est très souvent pour illustrer un point. Alors ce livre est-il si décrédibilisé que ça dans la communauté scientifique ? Et bien, pas du tout. Cet ouvrage est en effet aujourd'hui considéré comme un apport à la littérature scientifique légitime. Il est cité dans plus d'une cinquantaine de productions scientifiques selon Google Scholar, malgré toutes les limites connues de cet outil. Et d'ailleurs je me suis aperçu qu'il était également cité comme source dans le livre que je suis en train de lire actuellement « Les sciences dans la mêlée » des philosophes des sciences Bernadette Benson Vincent et Gabriel Dort. Aujourd'hui, parler de la controverse du glyphosate en France sans s'appuyer sur cet ouvrage, c'est presque donc une faute professionnelle. Celui-ci est vraiment considéré comme un livre très légitime sur le sujet. Alors évidemment, quand on se fait critiquer, c'est jamais agréable. Bah donc je comprends très bien que les personnes qui ont été mis en cause dans ce livre, ils trouvent pas vraiment leur compte. Notamment, la FIS. C'est normal, c'est très humain. D'ailleurs, sachez que comme je l'ai dit en réponse aux commentaires, je ne reproche personnellement pas à la FIS de défendre leur philosophie rationaliste dans le cadre de leurs activités. Ils font bien ce qu'ils veulent, ils ont parfaitement le droit de défendre leur position. Comme je le disais dans le Contre-Argus sur le Lyon-Turin, les associations qui se trouvent à l'interface sciences-sociétés ont chacune leur position idéologique, avec une certaine vision, un certain prisme de pensée et un certain paradigme. Et évidemment, à nouveau, ça veut également dire qu'il ne faut pas délégitimer les scientifiques qui y contribuent. Tout pareil que pour l'Union routière de France ou Greenpeace, même règle pour tout le monde chez moi. Bon, pour ma part, j'ai trouvé que l'ouvrage était plutôt bien documenté, qu'il décrivait très bien les processus qui se déroulaient à cette interface sciences-sociétés et qu'il apportait un bon éclairage pour comprendre cette polémique. À nouveau, Sylvain Laurent, c'est un peu le spécialiste du rationalisme scientifique en France. Il a notamment écrit l'ouvrage Militer pour la science, Les Mouvements Rationalistes en France, 1930-2005. Mais, bien sûr, il n'est pas exempt d'erreurs et de certaines approximations. Aucun ouvrage n'est parfait et celui-ci comporte, comme tout autre, certaines limites. Il ne s'agit pas de l'encenser, mais il ne faut pas l'ignorer non plus. Au passage, sachez que les trois auteurs ont bien pris note des différents retours qui ont successivement corrigé les quelques erreurs qui s'y trouvaient au fur et à mesure des rééditions. Et vous savez quoi ? Ça n'a rien changé au livre, au fond du propos et aux arguments qui y sont déclinés. Bref, il y a beaucoup plus dans ce livre que la seule controverse du glyphosate et honnêtement, je vous conseille de le lire, même si vous êtes en désaccord avec la thèse des auteurs. C'est toujours très éclairant. Bon, concernant maintenant Stéphane Foucard spécifiquement, parce que vraiment, je sens que c'est un point de crispation. On sent que ce dernier, pour certains d'entre vous, c'est une sorte de croque-mitaine. Faut surtout pas le citer, oulala, et ça décrédibilise tout. On n'est pas loin de la biodynamie, anthroposophie, école Steiner Waldorf, secte et tout le tintouin. Alors, je comprends qu'il y a eu quelques échanges un peu électriques et pas polis du tout entre ce journaliste et certains sceptiques par le passé. Mais bon, d'après ce que j'ai vu, comment dire ça sans faire un peu cours de récré ? Je ne suis pas sûr que c'est lui qui a commencé. Voilà. Et la communauté Z, attention, vous commencez à être un poil averti du comportement de certains de vos membres, qui pour le dire gentiment, n'y vont pas vraiment de main morte au moment de commenter un propos qui ne va pas dans leur sens, et parfois collectivement. On le voit dans les commentaires sous mes vidéos d'ailleurs, que au passage, non, je ne modère ni ne censure pas. Vous avez même vu que j'ai épinglé pendant plusieurs jours la réponse du président de l'Affice. Vous l'aurez remarqué, normalement, moi, je suis assez bienveillant et poli dans ma démarche et dans mes échanges. Je laisse donc l'espace de commentaires libre. Et si je considère que vous êtes un peu trop rude, eh ben, je ne discute pas, simplement, c'est pas grave. Les accords, ça existe, donc calmus, ok, merci de respecter vos contradicteurs. À nouveau, sur l'argumentarium, on argumente et on ne fait pas de procès. Bref, pour revenir à Foucard. Alors sachez que si on peut effectivement faire pas mal de critiques sur le traitement journalistique de la science en France, eh bien, il est plutôt malvenu de se concentrer sur ce journaliste en particulier. Parce que franchement, de l'avis des scientifiques que j'ai consulté, il est plutôt considéré comme très connaisseur du sujet, très informé, et qui retranscrit plutôt bien les informations scientifiques sur les sujets qu'il couvre. Alors bien sûr, il a un angle, il a une orientation, comme tous les journalistes, et on peut parfaitement être en désaccord avec cet angle. Comme avec moi, d'ailleurs, je le redis, je suis pas plus neutre qu'un autre. Mais du point de vue journalistique, il fait objectivement un bon travail de restitution. Et d'ailleurs, je vous signale que c'est Xavier Koumoul, le scientifique qui a dirigé les travaux de l'Inserm sur les pesticides, qui m'a recommandé d'échanger avec lui. Car suite à une rencontre avec Stéphane Foucard, notamment dans le cadre de leur passage commun sur France Culture dans l'émission La saga du glyphosate, en octobre dernier, bah il m'a confié qu'il avait trouvé ce journaliste particulièrement pertinent et bien informé sur le thème. D'ailleurs, sachez que Stéphane Foucard a notamment fait partie des personnalités invitées par l'ANSES dans le cadre du rapport que j'ai cité précédemment. Avec sa collègue Stéphane Aurel, ils ont même gagné deux prix de journalisme d'investigation pour leur couverture des Monsanto Papers et ont été invités à écrire une correspondance sur le sujet dans la revue Nature en 2018. Et donc bon, soit tout ce beau monde se trompe et on se trompe tous dans un gigantesque biais collectif vis-à-vis de Stéphane Foucard qui cache décidément très bien son jeu, soit, et c'est à mon avis le plus probable, vous êtes resté sur une mauvaise impression à un moment de la controverse et par biais de confirmation et du fait de la conflictualité de certains échanges, vous êtes resté bloqué dessus, en mode moutarde bien montée quoi. Et il serait peut-être temps de réviser un peu votre jugement parce que sinon ça commence à faire beaucoup beaucoup de monde à disqualifier par association avec ce journaliste. Mais bon voilà, ça reste mon avis, vous en faites bien ce que vous voulez. Je sais bien que c'est pas facile de passer d'une animosité qui dure parfois depuis des années à une forme de reconnaissance de la pertinence du travail de Foucard. Mais essayez, il paraît que ça fait du bien de penser contre soi-même. Enfin je vais répondre à certains commentaires qui m'ont en gros demandé si avec cette série sur le glyphosate je ne cherchais pas en fait à faire le buzz en m'attaquant au monde sceptique et à des vulgarisateurs pour attirer leur attention, provoquer des vidéos de réponses et ainsi gagner en visibilité. Alors sachez que vraiment pas du tout, du tout. Bon déjà j'ai vraiment fait cette série sur le glyphosate d'abord parce que certaines personnes m'avaient demandé de traiter le sujet et puis après parce que la communauté a voté pour ce sujet plutôt que la vidéo que j'avais initialement prévue. Moi à la base je n'avais pas prévu de traiter ce sujet tout de suite vu la polémique. Ensuite vraiment je savais pertinemment que cette série de vidéos n'intéresserait au final pas grand monde. Et oui car contrairement à ce que pensent la plupart des acteurs impliqués dans cette polémique, ça fait longtemps que le sujet du glyphosate ne fait plus du tout le buzz. Il a déjà tellement été traité en long, en large et en se sont un peu lassé de ce sujet sur lequel finalement beaucoup de positions sont arrêtées. Franchement il n'y a qu'à voir le nombre de vues sur les vidéos de Mediapart ou de Blast sur le sujet. Elles ont beaucoup beaucoup moins marché que celles du même format sur d'autres sujets. Donc il n'y avait aucune raison que les miennes fassent mieux. Et pour vous dire je suis déjà agréablement surpris que ma première vidéo ait dépassé les 22 000 vues. Tiens je viens de m'apercevoir que j'ai presque autant de vues que Mediapart sur le sujet. Cool. Bref franchement cette série je le savais m'a surtout demandé beaucoup de temps pour un résultat que j'anticipais déjà comme mitigé. Et donc sachez que non, je n'espérais pas du tout provoquer un drama en m'attaquant à la communauté Vulcaseptic Z. D'abord parce que personnellement j'apprécie beaucoup le travail de cette très vaste communauté que je suis depuis un moment et à laquelle j'ai même un tout petit peu participé. Je vous le dirai plus dans la FAQ qui arrive bientôt. Mais surtout parce que je pense sincèrement que cette critique elle est avant tout constructive, elle n'est pas du tout disqualifiante. Alors oui j'ai peut-être été un peu ironique dans certains propos mais vraiment dans l'ensemble je trouve que les vulgarisateurs et sceptiques font souvent un très bon travail et qu'ils occupent un espace très pertinent à l'interface science-société. Donc loin de moi l'idée de les débunker ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs pas plus tard qu'en décembre dernier je suis allé faire une conférence sur les méga bassines au cercle zététique de Montpellier où j'ai été très bien accueilli et où les échanges ont été vraiment très sympas et très bienveillants. Avec moi désolé de vous le dire mais il n'y aura pas vraiment de tentative de buzz ou de drama ou de grand trade enflammé sur Twitter. Moi je suis un passionné de vulgarisation et de politique publique, je suis un journaliste, un médiateur scientifique, certes nouveau sur YouTube mais avec suffisamment d'expérience dans le domaine pour savoir que derrière ces personnalités plus ou moins connues il y a surtout des personnes qui travaillent dur, donnent parfois beaucoup de temps et d'énergie avec peu de rémunération dans un milieu en perpétuelle évolution. Je sais aussi qu'il y a des différences de points de vue, des critiques et parfois des controverses qui traversent ce milieu. Je vais essayer d'ailleurs d'en parler un peu plus sur ma chaîne, mais je le ferai toujours avec une certaine mesure, un certain respect pour toutes ces initiatives de vulgarisation scientifique. Voilà je pense avoir fait le tour de la grande partie des critiques et argumentaires qui ont été mis sous cette petite trilogie. Désolé la vidéo elle est un peu longue, mais voilà je voulais être sûr d'avoir bien clôturé le sujet avant de passer à autre chose. Merci aux 11 000 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne qui a moins d'un an je vous le rappelle, ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas si ce n'est pas encore le cas à les rejoindre, à vous abonner et à soutenir d'un petit pouce et d'un partage évidemment. Et à très bientôt sur l'argumentarium.